Hey, salut à tous, c'est Tristan alias John dans la série. Alors pourquoi ce petit hors-sujet pas en live, étant donné que d'habitude je l'ai fait en live ? Et bien c'est pour vous parler du projet de collecte de dons, enfin collecte de fonds, qui se déroule actuellement sur Ulule. Alors là vous allez me dire tout de suite, ouais mais si tu commences déjà avec des collectes de dons pour essayer de t'enrichir, et puis non je vous arrête tout de suite, c'est vraiment parfait pour s'enrichir, sachez-le tout de suite, on est tous bénévoles dans cette web-série, c'est-à-dire que personne n'est payé, donc voilà, je vous arrête tout de suite à ce sujet-là. Donc à quoi servira le financement si on l'a ? Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir avoir l'argent que vous nous donnez, il faut dépasser la limite qu'on s'est fixée nous-mêmes. Donc la limite est de 750€, et on espère réellement l'avoir pour pouvoir améliorer le contenu de la série, c'est-à-dire costumes, accessoires, équipements, équipements logistiques, c'est-à-dire caméras, micros, fonds verts par exemple, étant donné que le fonds verts est toujours en attente. Il n'y a rien qui sort de la web-série, c'est-à-dire que si, vu qu'on peut dépasser la limite, si on arrive par exemple à 950€, ça veut dire 200€ de plus que ce qu'on avait prévu, ces 200€-là, ils ne vont pas se retrouver dans notre poche. Ils ne vont pas servir à acheter une voiture si on arrive à avoir les moyens. Là, on exagère, c'est facile de parler, mais on ne va pas se payer un téléphone avec, on ne va pas se payer un jeu, enfin, c'est vraiment pour la web-série. Autre chose, le financement sert en partie pour la partie logistique, la partie équipement, donc tout ce qui est costumes, accessoires, etc. Mais également, une petite partie finira pour le projet de roman. Et oui, parce qu'on s'est tous concertés dans l'équipe, et on est tombés d'accord sur le fait que, étant donné que certains ont un bac littérature, ils pouvaient nous faire un roman. Donc ça, l'argent qui serait en trop, par exemple, servirait à s'additionner avec nos moyens personnels pour pouvoir sortir un roman. Donc, pour l'instant, ça serait sûrement plus un roman sur iPhone, Android et Internet, en format PDF ou un truc comme ça. Puis, on espère peut-être arriver jusqu'au format livre-bouquin dans les éditions. Je ne sais pas encore, je ne me suis pas encore totalement renseigné sur les éditions qui existent pour ce genre de livres, étant donné que c'est encore un projet sous vitrine. C'est encore un projet en cours d'études. Donc voilà, si on arrive à dépasser les moyens, voici ce qu'on va faire. Donc, premièrement, si on arrive à avoir les 750 euros, et peut-être plus, ça dépendra, si on arrive à avoir les 750 euros, on prévoit de s'acheter une caméra Sony... Attendez, que je vous retrouve... Ah non, je ne peux pas faire ça, étant donné que sinon, on ne va plus me voir sur l'écran. Bref, on a prévu une caméra Sony, je ne sais plus la référence exacte. On a prévu également un micro à perche spécial extérieur. Comme ça, on peut rapprocher le micro de nous, histoire de mieux nous entendre, en ayant la qualité vidéo adéquate. Comme vous l'avez pu le voir, là, actuellement, la qualité vidéo a pris un coup pour laisser un peu le son à passer. Mais ça, c'est dû au fait qu'on a un nouveau caméscope, enfin, un nouveau... un nouveau, ancien caméscope. Eh oui, parce qu'il date, c'est une récupération qu'on a fait, qu'on a préféré prendre pour le son. Car, comme on l'a eu en commentaire, c'est mieux de pouvoir suivre l'histoire avec le son, même si on ne voit pas très bien la qualité du visage, par exemple, que de voir, par exemple, qu'il a un grain de beauté ici, tout petit, mais qu'on entende... Voilà, vous comprenez. Donc, voilà ce qu'on a prévu. Les costumes aussi. La plus grosse partie, je pense, sera pour les costumes. Étant donné qu'on a tous besoin de changer d'habit. Donc, c'est-à-dire, vous avez vu Laure dans la vidéo, c'est-à-dire Emeline, qui est totalement en habit de ville. Flo, c'est la même chose. Moi, je me balade avec un jean à présent et toujours avec une sorte de punch-ho, un truc qu'on a récupéré, il ne faut pas le cacher, à nos parents. Parce que oui, on a toujours des contacts avec nos parents. On est encore jeunes, 18 à 22 ans. On a la possibilité d'être aidé à ce niveau-là. Bon. Donc, voilà. Autre chose. Si vous ne pouvez pas faire de dons, ce n'est pas grave. Absolument pas grave. Tout ce qu'on espère, c'est que vous puissiez faire passer le mot. En gros, si vous ne pouvez pas faire de dons, mais que vous aimez la série, que vous cherchez à l'aider de la meilleure manière possible, partagez. Dites à vos amis sur Facebook, Twitter, YouTube. Dites tout simplement qu'une web-série a besoin de financement, que c'est une série que vous suivez, et que vous aimeriez bien l'aider, donc vous partagez. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. Si vous ne pouvez pas faire de dons, c'est la clé pour réellement aider la série. Il ne faut pas se le cacher. Pour aider une série, ce n'est pas le fait de dire « Ils ont bien fait du boulot, je mets un gemme. » Enfin, ça nous motive, c'est vrai. On se dit « Ah, ça plaît à tant de personnes. » Mais le truc, c'est que si vous ne partagez pas, vous êtes toujours les seuls à regarder. Donc, on aura moins de motivation à continuer à faire des vidéos plus longues peut-être que si vous étiez 50, 60, 70. Bon. N'hésitez pas à partager les vidéos, n'hésitez pas à partager le projet sur Ulule. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Tout ça, c'est vraiment important et j'espère que vous aurez compris l'importance d'avoir des fonds. Sachez-le tout de suite, j'en profite. En même temps, pour vous éclairer sur ça, la série continue même si on n'a pas le moyen. C'est-à-dire que ça sera toujours des vidéos courtes, des vidéos avec les mêmes équipements qu'on a actuellement, c'est-à-dire un jean, un pull et deux, trois babioles qu'on a récupérées. Mais ça continuera. Voilà. Donc, sachez-le tout de suite, ce n'est pas ça qui va décider de la continuité ou non de la série. C'est juste pour l'améliorer. C'est vraiment là le principe de la collecte de fonds. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous faire plaisir. N'hésitez pas à partager, à nous suivre sur Facebook, Twitter et notre pseudo-site qui en attendent pour le moment, étant donné que notre hébergeur nous fait un petit coup de grisou. Tous les liens seront disponibles dans la chaîne, enfin dans la chaîne, dans la description. J'espère que vous n'avez pas trop perdu de temps en regardant ceci. et je vous dis donc à la prochaine, à samedi prochain pour l'épisode 5 de la série et attendez-vous à du lourd parce que là, on a deux acteurs de haut talent qui sont arrivés dans la série. Regardez bien l'épisode 5 jusqu'au bout étant donné que vous aurez un super bonus et si là, vous ne rigolez pas, je ne sais pas quoi vous sortir de plus. Bye bye à tous. Ah, c'est pas ça. C'est ça. Feuille de ma part. Sous-titrage Société Radio-Canada